Le 23 mai dernier, le fils de Sophia et Laurent Thomas rentrent du lycée en traversant la gare. Comme de nombreux jeunes, il écoute de la musique, ce qui déplaît à un contrôleur. Il nous a expliqué qu'il s'est fait verbaliser parce qu'il écoutait de la musique. Il portait ses écouteurs reliés à son téléphone aux épaules. 75 euros pour des écouteurs, c'est juste aberrant. La famille a refusé de payer l'amende. Elle conteste le motif de la verbalisation. Problème, la SNCF ne veut rien entendre. Et dix mois après, avec les relances, le montant de la contravention atteint 375 euros. L'association de consommateurs UFC Que Choisir soutient la famille. On nous dit, dans la gare, il est interdit d'utiliser le téléphone. Je vais vérifier, vous pouvez aller regarder, il n'y a pas un seul pictogramme qui dit qu'on n'utilise pas le téléphone. De son côté, la SNCF rétorque que le jeune homme était bien en infraction. L'entreprise cite un règlement qui date de 1942. Il est interdit à toute personne de faire usage dans les voitures, les salles d'attente, sur les quais ou dans les gares, d'appareils ou instruments sonores. En fait, selon la direction de la SNCF, la musique qui sortait des écouteurs dérangeait les autres voyageurs. C'était donc une nuisance. Et ces nuisances sont verbalisables. Au même titre que les conversations à très haute voix, téléphoniques ou non, ou l'usage de postes de radio. La direction de l'entreprise reconnaît un certain flou dans le règlement de 1942 et promet de reprendre contact avec la famille.